Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle de l'hôtel de région et notamment bienvenue à mes collègues conseillères régionales. qui sont ici présentes et puis à vous toutes et vous tous qui ont répondu à l'invitation du comité régional de santé qui organise ce colloque. Moi je suis Anne-Claudius Petit, je représente aujourd'hui le président Renaud Muselier qui n'a pas pu être là pour vous accueillir. Alors moi je ne travaille pas directement sur la santé mais plutôt sur la transition énergétique, la stratégie des déchets, la qualité de l'air. Mais vous voyez que ce sont des sujets qui sont néanmoins très concernés par la santé. C'est d'ailleurs tout à fait l'objet du colloque d'envisager ces problématiques de manière la plus transversale et la plus globale possible. Avant de commencer, je voudrais juste rappeler quelques axes de la politique de santé de la région. Nous nous sommes fixés quatre priorités dans cette politique de santé. La première, c'est la santé publique qui se concrétise à travers de l'appel à projet santé publique du plan régional santé-environnement, le pass santé jeune ainsi que le pass mutuel. La deuxième priorité, la lutte contre les déserts médicaux qui regroupe sous forme d'un kit une palette de dispositifs d'aide et d'outils en faveur de l'aménagement solidaire des territoires en matière d'accès aux soins. La troisième, c'est la prise en charge globale des cancers avec deux plans cancers régionaux dont le deuxième vient d'être annoncé par le président Muselier. Et enfin, le soutien à l'innovation en santé et au déploiement de la télémédecine. Alors, comme je vous le disais, effectivement, c'est une problématique transversale. C'est tout l'intérêt de ce colloque. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas rester ni ce matin ni cet après-midi où, justement, vous abordez, je crois, la transition écologique des établissements de santé. Mon agenda était déjà chargé quand on m'a donné le programme. C'est très dommage, d'ailleurs, parce que ça m'aurait vraiment beaucoup intéressée. Mais ça n'empêche qu'on pourra continuer à travailler dessus. On est en relation avec Mme Andrieux-Semel. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je voudrais surtout remercier les organisateurs de ce colloque et puis les partenaires, puisque l'Agence régionale de santé, comme je le disais avec Mme Andrieux-Semel, est présente, l'ADREAL, ainsi que la Fédération hospitalière de France et l'ADEME. Et comme je le disais également, nous sommes appuyés sur une mobilisation transversale de nos services. La transversalité, ce n'est pas forcément le fort des institutions, mais c'est vrai que la région s'y attache de plus en plus, que ce soit entre la transition écologique et le développement économique, mais aussi la transition écologique et la santé. C'est un axe très fort, je pense, dans notre plan climat également. Je crois que le sujet sera abordé dans une table ronde cet après-midi et présenté par des agents de la région, Pierre Vétillard notamment. Alors, voilà, je vais vous laisser démarrer et remercier surtout le Comité régional d'éducation pour la santé, qui est un centre ressources, un partenaire de premier plan pour la région. Pour le reste des prises de parole, je ne sais pas qui intervient en premier. Voilà, Madame Andrieux pour l'ARS. Merci beaucoup de nous permettre de porter ce sujet One Health aujourd'hui. Je voulais vous saluer de la part de notre directeur général, Monsieur Philippe Demester, qui ne veut pas être là aujourd'hui, mais qui connaît ce sujet et qui le porte au sein de l'Agence. Donc, vous savez que nous sortons de deux ans de crise et on n'en est pas encore complètement sortis avec une crise sanitaire inédite par son ampleur, sa durée et les moyens que nous avons eu à déployer. Et donc, je trouve que c'est un excellent signal qu'en sortie de crise, nous commencions à aborder la suite sous cet angle One Health. La crise du Covid a révélé de façon inattendue et brutale la vulnérabilité de nos sociétés et le caractère indissociable de la santé humaine et de celle de notre environnement et plus largement celle de l'ensemble du vivant. Si l'origine animale de la pandémie du Covid n'est pas une certitude, la nature zoonotique du Covid est très bien connue. Elle nous a forcé à prendre collectivement conscience que la santé humaine n'est pas indépendante de la santé des animaux, que ce soit des animaux domestiques ou de la faune sauvage, et de notre environnement partagé. Il n'y a qu'une seule santé, celle de tous les organismes vivants, faisant partie d'un écosystème planétaire qui, lorsqu'il est modifié, nous met tous à risque de futures pandémies. D'importants changements dans notre écosystème planétaire, qu'il s'agisse de l'urbanisation, de la croissance démographique, de l'intensification de l'agriculture, et évidemment le plus préoccupant pour l'avenir de notre planète, le changement climatique, modifie les interactions entre les humains, les animaux, l'environnement, ce qui favorise l'émergence de nouvelles zoonoses. Ainsi, aujourd'hui, environ trois quarts des maladies infectieuses émergentes des humains sont d'origine animale. J'en cite quelques-unes, mais elles sont très nombreuses. Le Zika, le Chikungunya, l'Echinococose, la Bruxellose, l'hépatiteux, les fièvres porcines, qui menacent la maladie de Lyme. Mais parallèlement aux maladies infectieuses, on en parle trop peu, sont également qualifiées de réelles épidémies. C'est un constat de santé publique. Les maladies chroniques de nos sociétés modernes, les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, les cancers, dont les liens avec la pollution de notre environnement ne cessent d'être de mieux en mieux documentés. À ce sujet-là, les agences nationales, qu'il s'agisse de l'ANSES, de Santé publique France, travaillent sur une approche évolutive de la santé publique, intégrant ces concepts de One Health, et Sébastien Denis vous en parlera. Dès 2016, vous savez que l'OMS le rappelle, un quart des atteintes à notre santé sont liées à l'environnement. Et les acteurs du réseau du plan régional santé-environnement, dont certains sont là, le savent bien, la devise du nouveau PNSE4 que nous allons avoir à décliner, c'est un environnement, une santé. Les approches associées en santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes ont toujours existé. On les retrouve d'ailleurs sur le globe, en Outre-mer. Je pense à des réseaux comme le réseau SEGA, notamment de surveillance épidémique. C'est encore le cas, donc, aujourd'hui, pour les peuples. Alors, les peuples dits premiers connaissent bien ces liens qui existent entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Et ils sont très attachés à la préservation de leur environnement et à la recherche d'une harmonie de vie avec la nature, qui les entoure dans le respect des capacités de régénération. Dans nos sociétés modernes, c'est comme si cette mémoire avait été perdue et les cloisonnements entre les disciplines retardent la compréhension des liens de cause à effet entre atteinte à la nature et conséquence sur la santé animale et humaine. Ça a été d'ailleurs assez compliqué dans le cadre de la crise Covid de faire ce partage de connaissances. Si le développement des vaccins permet momentanément de juguler les effets de cette épidémie, la vie des scientifiques converge et plaide pour une approche préventive intégrant des actions sur l'ensemble du continuum du vivant et permettant de prévenir l'apparition et la propagation de ces maladies émergentes. Et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Enfin, l'apport de connaissances et des moyens dont disposent les autres disciplines doit permettre de compléter et de rendre plus efficace la gestion de crise. Vous savez que c'est dans cet esprit qu'en février 2021, donc c'est très récent, le Conseil scientifique Covid-19 a intégré Thierry Lefrançois, vétérinaire, afin de partager sa connaissance et son expérience de la gestion des crises en matière de sécurité animale, sanitaire, et qu'il s'agisse des systèmes d'alerte précoce, des capacités de tests, de séquençage, des laboratoires pharmaceutiques ou bien du stockage global des vaccins. Face à cette crise majeure, vous savez qu'une collaboration est née pour concrétiser cette approche Une seule santé. Cette collaboration associe l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle s'ajoute le programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette approche Une seule santé vient tout juste de trouver sa définition fin décembre 2021, élaborée par le groupe d'experts de haut niveau pour l'approche Une seule santé, dont les membres représentent un large éventail de disciplines dans les domaines scientifiques et politiques du monde entier. Je vais vous la lire. Le principe Une seule santé, vous verrez que même moi, elle m'a surprise tant elle est large, consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général est étroitement liée et interdépendante. L'approche mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble à fomenter le bien-être et à lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes. Il s'agit également de répondre aux besoins collectifs en eau potable, en énergie propre, en air pur et en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement climatique et de contribuer au développement durable. Je crois qu'on est largement dans le sujet dans nos collaborations respectives au travers du plan national santé-environnement et de sa déclinaison régionale. Hommes, animaux, végétaux, micro-organismes, les êtres vivants possèdent une surface d'échange qui est indispensable à la vie et qui fait du vivant un écosystème perméable, je tiens à le préciser parce qu'on se sent protégé, dont l'état de santé est directement lié à nos contacts avec notre environnement et les organismes qu'il habite. L'homme a eu tendance à se dissocier de son environnement et à chercher à en contrôler les paramètres, le concevant comme une menace. C'est encore le cas aujourd'hui. Et Rachel Carson écrivait en 1962 « Printemps silencieux » que vous avez peut-être lu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande. L'homme fait partie de la nature et la guerre qu'il mène contre elle, et on a encore utilisé ce vocabulaire guerrier dans le cadre du Covid, est une guerre qu'il mène contre lui-même, alors même que la nature constitue une ressource pour la santé et c'est ce à quoi nous devons œuvrer. Ainsi, les approches hygiénistes qui prévalaient jusqu'alors et ont trouvé un regain pendant la crise épidémique ont continué à augmenter les risques de résistance dans les milieux. La lutte contre l'antibioresistant dont on parlera représente aujourd'hui une priorité d'action en matière de santé publique à laquelle nous pouvons répondre par une utilisation plus raisonnée et ciblée des biocides. Le docteur Carinco, ici présent, est pionnier dans notre région du développement de ces sujets. Les approches en santé environnementale ont ainsi glissé progressivement et c'est heureux de l'impact de l'environnement vers créer des environnements favorables à la santé qui est vraiment notre logique aujourd'hui. C'est un basculement sémantique qui témoigne de la compréhension de l'importance de prendre soin de notre environnement pour prendre soin de notre santé. Réduire notre empreinte sur l'environnement, réinventer la nature en ville, réinviter, pardon, la nature en ville. On a tous pu observer pendant le confinement ces animaux qui revenaient. C'était le côté un peu enchanteur de la crise qu'on a eu la chance de vivre. D'ailleurs, le dernier fil à fil du CRES, Zéna, porte sur nature et santé. Je vous en remercie puisqu'on collabore depuis maintenant bien dix ans, plus, pour développer ces sujets-là. Développer la biodiversité, à l'extérieur comme à l'intérieur, le microbiote, notamment plusieurs études, montrent son influence sur notre santé, nos capacités de résilience, nos défenses immunitaires et fait l'objet de recherches de plus en plus nombreuses. Les moyens de lutte et de surveillance interviennent lorsque le risque épidémique est déjà installé, mais l'idéal, évidemment, c'est de créer les conditions de sa non-apparition. Vous allez découvrir aujourd'hui plusieurs acteurs qui concourent à cette approche globale de la santé. Je tiens à saluer la qualité de collaboration que nous avons eue dans la durée dans le cadre du plan régional santé-environnement avec la région sud. Je cite quelques actions rapidement, mais bien évidemment, une coque d'avance. Est-ce qu'elles sont fumées ? La collaboration dans le cadre de la plateforme Reprotoxy créée, qui travaille justement pour donner tout le potentiel aux enfants de vivre en bonne santé et qui fait collaborer des spécialistes de l'environnement et des gynécologues pour accompagner la grossesse. Le Grec-Sud, qui nous a permis d'élaborer le cahier changement climatique et santé et la collaboration qui s'annonce sur, évidemment, le développement durable, la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux, qui sont responsables de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet de santé publique et d'environnement. Je salue également notre collaboration tout aussi précieuse avec la DREAL sur les sujets majeurs que sont la pollution atmosphérique dans nos environnements urbains et zones industrielles, mais également sur les sujets émergents comme la lutte anti-vectorielle sur laquelle on collabore et où il faut arriver à trouver le bon équilibre entre les moyens de lutte et la préservation des écosystèmes dans la durée. Je suis aussi ravie qu'on accueille Gilles Pipien qui a tellement porté ce sujet et qui va assister enfin à l'intégration des enjeux de la biodiversité dans le futur plan régional santé-environnement. Nous aurons mis 15 ans à sortir de notre approche centrée sur la santé humaine et à établir des ponts avec la nature et tous les services écologiques qu'elle peut nous rendre en améliorant notre santé. Donc, merci à Gilles pour sa patience. Et je vous recommande de rester à la projection, si vous le pouvez, du documentaire de ce soir, Être en transition, de M. Stuck qui questionne l'idée de la transition vers une société durable. Et je voulais faire un petit clin d'œil à ma fille Anna qui est très préoccupée par ces sujets de changement climatique. Vous connaissez ces principes de solastalgie, cette anxiété, en fait, qu'ont les enfants aujourd'hui dans le cadre du changement climatique. Quand je lui ai parlé de la journée d'aujourd'hui, elle m'a parlé d'un film, d'un animé qu'elle a vu. Et pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, je vous le recommande, ça s'appelle Nausicaa du réalisateur Ayo Miyazaki qui traite tout aussi bien finalement de notre rapport à la nature et qui est accessible à tous. Il vous parlera de la Foucaille, cette forêt toxique qui empoisonne l'air que l'on respire et qui, si on l'alimente avec de l'eau pure, perd sa toxicité. Donc prenons soin de notre environnement. Merci. Monsieur Xavier. Bonjour, je suis Guillaume Xavier. Je tiens à excuser Madame Touras, notre directrice, retenue par ailleurs. Je suis chef adjoint du service prévention des risques qui traite entre autres, qui suit le PRSE avec l'ARS et qui traite entre autres de l'inspection des installations classées, donc les activités les plus préoccupantes et polluantes. Mais au-delà de ça, c'est surtout la transversalité qu'on recherche aujourd'hui dans le cadre de la démarche du PNSE 4 et un environnement, une santé. La participation à ce colloque de l'ADREAL permet de mettre en avance ce qui est une évidence en matière de santé, c'est que toutes nos actions ont des incidences croisées. Donc, ce qu'on va tenter de développer ou de maintenir, c'est de favoriser le développement de réseaux régionaux, notamment dans les zones d'émergence, comme ça a été évoqué pour l'outre-mer, par exemple, mais un peu partout, de maintenir et de renforcer les co-élaborations interministérielles, mais pas uniquement, aussi les collaborations qu'on entretient avec les collectivités, parce que les politiques publiques ne se mènent pas que par l'État, elles sont partagées, et donc par une approche globale et concertée. Donc, ça nous permettra peut-être de mieux anticiper, de mieux décider, de prévenir et de détecter plutôt les crises éventuelles. Je souhaite mettre en avant quelques actions concrètes qu'on a déjà mises en œuvre ou quelques perspectives. Ça n'a pas vocation d'inventaire, mais c'est pour un peu illustrer concrètement ce qu'on entend par ces collaborations accrues. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, de Réal, c'est que dans nos interlocuteurs réguliers, ce ne sont pas forcément les professionnels de santé qui sont nos cibles. Donc, c'est très intéressant pour nous aussi de pouvoir échanger sur la manière dont on construit les politiques publiques et où on les mène. Je voudrais citer ce qu'on a peut-être un peu fait dans le cadre du PRSE, c'est-à-dire que modestement, le ministère de la Transition écologique supporte quelques appels à projets annuels. Donc, même si les montants sont limités, ça permet de faire émerger des nouveaux acteurs, ça c'est intéressant pour nous, des nouveaux thèmes, de se les approprier. Donc, on a parlé de la lutte antivectorielle, donc on a favorisé des actions de communication contre le moustique-tigre, par exemple. La lutte et la prévention contre les espèces invasives qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé, telles que l'ambroisie. La recherche de polluants tels que des microplastiques. Dans notre quotidien, nous, on recherche des polluants dits réglementés, donc quand on va chercher de nouvelles pistes, il faut qu'on trouve ces travaux de recherche, c'est très intéressant. Comment dire ? La lutte contre le gaspillage alimentaire et l'amélioration d'une alimentation diversifiée, ou par exemple la gestion des déchets verts en vue de faire cesser le brûlage à l'air libre qui peut avoir des conséquences et qui a des conséquences importantes sur la santé. Au-delà de ces actions, ça va nous pousser aussi à sortir de ces PRSE et d'avoir une approche un peu globale au sein de l'ADREAL et des politiques du ministère de la transition écologique sur les domaines de la santé-environnement. Donc, d'essayer de comprendre en quoi nos actions finalement contribuent ou doivent être mises encore plus ou accentuées pour contribuer à ce grand concept d'un environnement, une santé. On peut évoquer la tendance aujourd'hui de moins en moins urbanisée par les dispositifs de zéro artificialisation nette avec en contrepoint des financements importants sur le réemploi de friches industrielles, de nouveaux objectifs de réduction des déchets, l'abandon des plastiques à usage unique, l'amélioration de la conception. C'est très important puisque les déchets qu'on produit ont des conséquences qu'ils soient incinérés ou enfouis. En tout cas, ça a forcément des conséquences sur la santé humaine et sur la consommation d'espace. Dans le domaine des risques naturels, de plus en plus, on s'oriente vers des solutions mettant en œuvre la nature plutôt que d'endiguer, on va dire, par opposition. On a des politiques d'amélioration de la qualité de l'air par le biais des inspections des usines, bien sûr, qu'on réalise, mais aussi les plans de protection de l'atmosphère ou le développement de ZFE. Cette qualité de l'air, c'est un sujet dont se sont appropriés les citoyens autour de l'étang de berre, un peu en bousculant l'administration, mais aujourd'hui, on a des dispositifs de concertation un peu innovants qui sont très intéressants parce qu'il y a une approche encore plus transverse qu'interministérielle puisqu'on a des représentants des salariés, on a un panel citoyen, donc on a un dispositif particulier autour de l'étang de berre de concertation, d'information avec des plans d'action très concrets portés par l'ensemble des acteurs de ce dispositif, donc ça, c'est peut-être un point qu'on peut mettre en avant dans la démarche qu'on va développer dans le cadre du PNSE 4, par exemple. Donc on a aussi, on l'a évoqué, les démarches de préservation de la biodiversité et des espaces naturels qui ne sont pas juste perçues comme une contrainte, mais comme un atout, même si c'est très difficile de concilier le développement économique, le développement des transports et puis la biodiversité, mais c'est un défi qu'il faut qu'on relève tous ensemble. Et donc, je voudrais terminer aussi sur le fait que cette crise Covid a mis en avant la nécessité de synergie entre nos services et on vous en parlerait peut-être tout à l'heure, on a une action très importante et très soutenue depuis le début de la crise sur les déchets d'activité de soins et risques infectieux sur les daceries qui, pour le coup, a été une sorte de groupe de travail interne avec les opérateurs pour s'assurer d'avoir toujours une filière de traitement adaptée, continue et de ne pas avoir d'interruption. Et là, on commence, je pense, à entrevoir une nouvelle étape dans cette démarche et je pense que vous l'évoquerez sur l'évolution et la transition écologique des hôpitaux sur la manière d'aborder la gestion des déchets, la manière de traiter les asseries, peut-être de rapprocher les installations de traitement des lieux de production. Il y a d'autres choses qui vont devoir émerger pour quitter la dépendance qu'on a aujourd'hui aux incinérateurs, par exemple. C'est par ces quelques exemples que je voulais citer notre implication et l'accentuation de cette implication qu'on va devoir avoir avec l'ensemble des services de l'ADREAL. Je vous remercie. Bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier, Madame, de mettre à notre disposition ce bel hémicycle et à vous dire à quel point je suis heureuse de le retrouver puisque nous avons énormément de souvenirs dans cet hémicycle que nous avons réussi parfois à remplir et à faire sale comble à une période où les problèmes de jauge ne nous contraignaient pas à être limités dans le nombre de participants. Mais c'est vrai qu'après cette période longue de visioconférence, il nous est important de proposer de nouveau à nos partenaires la possibilité d'échanges informels aux pauses café, aux pauses sans café qui prennent parfois le dessus sur le formel. Alors je rappelle juste ce qu'est le CRESS sans être lourde là-dessus mais il faut prendre le temps de le dire. Le CRESS est un centre ressource en éducation pour la santé, prévention et promotion de la santé. Son activité est dite de deuxième ligne donc elle outille les professionnels, les personnes en situation de responsabilité et les élus et leur apporte toute l'aide nécessaire à l'action et à la décision. Pour ce faire, plusieurs missions y sont assurées. La documentation et je tiens à remercier les documentalistes du CRESS dont Gaëlle l'ours en particulier qui a mis à notre disposition aujourd'hui un padlet en ligne que vous pouvez consulter. Je vous le recommande, il est très riche et intéressant. La communication et je remercie Lisbeth Fleur qui est là à tous les événements du CRESS et en ce moment elle en a deux ou trois par semaine. Bon, ça va, on rattrape le temps perdu. La formation, le conseil en méthodologie, l'aide à l'évaluation, le soutien aux politiques de santé et l'animation de plusieurs dispositifs dont le réseau des comités d'éducation pour la santé mais également les projets territoriaux en santé mentale, les contrats locaux de santé, les formations suicides, le mois sans tabac, etc. Et je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe du CRESS et en particulier Perrine Burdé qui a organisé la journée d'aujourd'hui. Notre principe de base au CRESS est celui de toute démarche prospective. Comprendre anticipé, proposé. L'un des pionniers en France de la démarche prospective est Gaston Berger. C'est en 1957 déjà qu'il énonçait les six critères de prospective que nous pouvons tout à fait reprendre à notre compte aujourd'hui, surtout sur le sujet qui nous rassemble. Le premier critère, voir loin dans le temps, c'est-à-dire replacer les phénomènes dans une perspective évolutionniste. Deuxième critère, voir large, c'est-à-dire prendre en compte tous les éclairages possibles, humains, géographiques, politiques, géopolitiques. Analyser en profondeur, c'est-à-dire déceler les tendances structurelles qui guident l'évolution. 1957, je vous le rappelle. Troisième critère, réfléchir ensemble. Un seul cerveau n'est pas du tout capable d'appréhender la complexité des phénomènes qui nous entourent et d'apporter un bénéfice au plus grand nombre. c'est l'intelligence collective qui peut le faire. Cinquième critère, prendre des risques. Faire des choix, c'est prendre des risques. Mais faire des choix en appréciant au mieux la portée globale de nos actes est nécessaire. Et finalement, sixième critère, penser à l'homme puisque quoi qu'il arrive, l'action n'a de prix que si elle est au bénéfice de l'homme. C'est bien dans cet esprit qu'a été conçu la journée d'aujourd'hui avec l'appui du comité d'organisation dont je tiens à remercier chacun des membres. Muriel en particulier et tous les autres membres qui ont été présents à nos côtés en particulier au conseil régional Laïla Dany et Virginie puisque les réunions ont été nombreuses pour aboutir à cette rencontre. Quel que soit le problème de santé, comprendre pour anticiper et pour proposer nécessite une bonne connaissance des données disponibles et des expériences et du vécu de l'ensemble des acteurs notamment présents sur un territoire. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir rassembler toutes ces données au cours de la journée et nous aurons également une intervention de madame le professeur Pulcini de la Direction Générale de la Santé qui a impulsé effectivement les programmes d'antibioresistance aujourd'hui intégrés dans le plan national de santé publique. Quoi qu'il arrive, il y a un schéma de planification qui au CRES reste pour nous extrêmement important c'est celui de Green. Il met en avant tous les déterminants sur lesquels on peut intervenir avec efficacité. Il y a bien évidemment d'abord les déterminants individuels et Dieu sait qu'ils ont été mis à l'épreuve pendant cette période de Covid. Mettez le masque, distanciation, etc. Et il y a d'autre part les milieux de vie ou ce qu'on appellera l'environnement, tout ce qui n'est pas moi. Les deux composantes dépendent de facteurs prédisposants, de facteurs facilitants et de facteurs freinants ou renforçants. La problématique qui nous réunit aujourd'hui nécessite une très bonne connaissance et une compréhension de tous ces déterminants. One Health ou la santé planétaire ou une seule santé implique des collaborations interdisciplinaires, vous l'avez dit tout à l'heure Muriel, entre la santé humaine, animale et environnementale. Les participants à cette rencontre aujourd'hui sont bien représentatifs de cette multidisciplinarité même si on déplore encore notre incapacité à pouvoir impliquer auprès de nous les responsables de la sécurité et de la santé animale. Effectivement, au Conseil de la santé publique également, nous venons dans le cadre de l'appel à candidature pour le prochain mandat de proposer des candidatures issues de ces domaines de compétences qui n'y étaient pas jusque-là. Les liens entre l'environnement et la santé humaine ne sont plus à démontrer mais les cadres d'analyse restent très complexes et pour prendre en compte systématiquement face à des problématiques de santé, pardon, elles restent très complexes pour prendre systématiquement en compte les interactions entre santé humaine, animale et environnementale. Vous l'avez appris, la semaine dernière, le professeur Chauvin a rendu au ministre de la Santé le rapport qu'il a réalisé à sa demande portant sur la refondation de la santé publique en France. Il est modestement intitulé Redessiner la santé publique en France et il comporte dix grands chantiers. Parmi ces chantiers, on retrouve dans le chantier 7 une recommandation portant sur la recherche. Alors je vous le lis, je ne l'ai pas appris par cœur, renforcer la transversalité et répondre aux enjeux au-delà de la stricte santé humaine en s'inscrivant clairement dans une logique double Global Health et One Health. Dans son chantier 9 portant sur le système de veille et de sécurité sanitaire, je cite, développer des formations One Health et Global Health pour tous les professionnels de santé publique. Nous l'appelons de nos voeux. Dans le chantier 10, inscrire la santé mondiale comme un des objectifs du système de santé publique en France en s'assurant en particulier que l'agenda 2030 et en particulier l'ODD3 et ses indicateurs de suivi sont bien pris en compte dans toutes les recommandations de santé publique en France. Comprendre, anticiper, proposer. Le CRES en a fait son credo et essaye avec les moyens qui lui sont donnés d'être toujours dans cette dynamique d'anticipation et je tiens avec une très grande sincérité à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance notamment la région et l'ARS pour leur soutien financier. Et parce que nous sommes dans cet hémicycle et que nous l'avons abandonné pendant quelques années, je tiens à rappeler quelques souvenirs puisque nous avons organisé ici avec vous de très nombreux colloques. Ça remonte à 2001. Je vais quand même les citer parce que je crois que ça me fait plaisir et ça fait plaisir à certains d'entre nous qui y étaient. Prévention de la crise suicidaire des jeunes. 2003, santé et prévention, les jeunes en parlent, parlons-en. 2004, les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes. 2004 également, prévention précoce des risques liés à l'avancée en âge. 2006, être parent d'adolescent, un bonheur, un métier, une épreuve. 2007, obésité, précarité. 2009, insertion des jeunes. 2010, contraception et grossesse non désirée et je ne vais pas bien évidemment énumérer toute la liste mais ceci témoigne bien de l'intérêt et de la préoccupation qu'a notre région et je pense que nous devons nous en flatter pour la santé de la population et je peux dire pour le bien-être de la population puisque lorsqu'on parle de promotion de la santé, on parle bien du bien-être et de la qualité de vie. Cette grande diversité de priorités de santé publique que nous avons abordées jusque-là ici nous mène à cette rencontre ambitieuse en 2022 alors que nous vivons cette terrible pandémie dont nous ne sommes pas encore sortis. Il était normal de choisir ensemble ce thème pour penser global, penser mondial et agir local. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501